Mon cœur est rempli de l'esprit. Quand j'ai écouté ces familles enseigner cette vérité sacrée, la famille est ordonnée de Dieu. La musique inspirante n'est qu'une des nombreuses manières dont nous pouvons sentir l'esprit nous adresser des murmures, nous emplissant de lumière et de vérité. L'idée d'être remplie de lumière et de vérité est devenue particulièrement importante à mes yeux du fait d'une expérience que j'ai vécue il y a longtemps. J'ai assisté à une réunion où les membres du Bureau général des jeunes filles enseignaient comment faire que nos familles et nos foyers soient spirituellement forts. Afin de démontrer cela visuellement, une dirigeante des jeunes filles a brandi deux canettes de soda. Dans une main, elle tenait une canette vide, et dans l'autre, une canette pleine de soda et fermée. D'abord, elle a serré la canette vide. Celle-ci a commencé à plier, puis à s'écraser sous la pression. Ensuite, de l'autre main, elle a serré la canette pleine. Celle-là a résisté. Elle ne s'est pas pliée ni écrasée comme celle qui était vide, parce qu'elle était pleine. Nous avons comparé cette démonstration à notre vie, à notre foyer et à notre famille. Quand nous sommes remplis de l'Esprit et de la vérité de l'Évangile, nous avons le pouvoir de résister aux forces extérieures du monde qui nous entourent et qui font pression sur nous. Par contre, si nous ne sommes pas emplis spirituellement, nous n'avons pas la force intérieure de résister aux pressions extérieures, et nous pouvons nous effondrer lorsqu'elles s'exercent contre nous. Satan sait que notre famille et nous devons être emplis de la lumière et de la vérité de l'Évangile afin de pouvoir résister aux pressions du monde. Il fait donc tout ce qu'il peut faire afin de diluer, de déformer et de détruire la vérité de l'Évangile et de nous en tenir éloignés. Beaucoup d'entre nous se sont fait baptiser et ont reçu le don du Saint-Esprit, dont le rôle est de révéler et d'enseigner la vérité de toutes choses. Ce don qui nous est octroyé s'accompagne de la responsabilité de rechercher la vérité, de vivre sur la vérité que nous connaissons et de faire connaître et défendre la vérité. Le meilleur endroit où s'efforcer d'être rempli de la lumière et de vérité est notre foyer. Les paroles du refrain du chant que nous avons entendues nous rappellent. Dieu nous donne un foyer pour nous aider à devenir comme Lui. La famille est l'atelier du Seigneur sur terre, destiné à nous aider, à apprendre et à vivre l'Évangile. Nous arrivons dans notre famille avec le devoir sacré de nous fortifier spirituellement les uns les autres. Les familles éternelles fortes et les foyers remplis de l'Esprit ne sont pas le fruit du hasard. Ce résultat demande de grands efforts. Cela prend du temps et cela exige que chaque membre de la famille fasse sa part. Chaque foyer est différent, mais chaque foyer où ne serait-ce qu'une seule personne recherche la vérité peut faire changer les choses. On nous conseille continuellement d'accroître notre connaissance spirituelle par la prière, par l'étude et la méditation des Écritures et des paroles des prophètes actuels. Dans son discours de conférence générale intitulé « Recevoir un témoignage de lumière et de vérité », le président Dieter Uchtdorf a dit « Le Dieu éternel est tout-puissant. Parle aux personnes qui s'adressent à lui avec un cœur sincère et une intention réelle. Il leur parle dans des rêves, des visions, des pensées et des sentiments. » Le président Uchtdorf a ajouté « Dieu se soucie de vous. Il écoutera vos questions et il y répondra. » Les réponses à vos prières viendront de la manière et au moment qu'il choisira. C'est pourquoi vous devez apprendre à écouter sa voix. Un épisode de notre histoire familiale illustre ce conseil. Il y a plusieurs mois, j'ai lu le témoignage de la sœur de mon arrière-grand-mère, Elisabeth Staley Walker. Enfant, Elisabeth quitte la Suisse et immigre en Amérique avec sa famille. Après son mariage, son mari, ses enfants et elle vivent près de la frontière du Nevada, où ils s'occupent d'un relais postal. Leur foyer est une escale pour les voyageurs. À longueur de journée et de nuit, ils doivent être prêts à cuisiner et à leur servir des repas. C'est un travail dur et épuisant, et ils ont peu de répit. Mais ce qui préoccupe le plus Elisabeth, ce sont les conversations des personnes qu'il fréquente. Elle dit que jusqu'à cette époque-là, elle a considéré comme allant de soi que le livre de Mormont est vrai, que Joseph Smith, le prophète, a reçu l'autorité de Dieu de faire ce qu'il a fait, et que son message est le plan de vie et de salut. Mais la vie qu'elle mène ne fait rien pour affermir une telle conviction. Certains des voyageurs qui s'arrêtent sont des hommes lettrés, instruits, intelligents. Et le sujet qui revient toujours à table est que Joseph Smith est un imposteur rusé qui a écrit lui-même le livre de Mormont et l'a ensuite distribué pour se faire de l'argent. Ils semblent, à leur manière d'agir, qu'il est absurde de penser autrement, et ils affirment que le mormonisme est de la foutaise. Tous ces propos provoquent chez Elisabeth un sentiment d'isolement. Il n'y a personne à qui parler, même pas le temps de prier, bien qu'elle le fasse pendant qu'elle travaille. Elle a trop peur de pourdire quoi que ce soit aux gens qui se moquent de sa religion. Elle dit qu'elle n'est même pas sûre qu'ils ne disent pas la vérité, et elle a le sentiment qu'elle ne pourrait pas défendre ses convictions si elle essayait de le faire. Plus tard, elle déménage avec sa famille. Elle dit qu'elle a davantage de temps pour réfléchir, qu'elle n'est plus aussi distraite tout le temps. Souvent, elle se rend dans la cave et prie notre Père Céleste au sujet de ce qui la perturbe, de ces histoires que ces hommes apparemment intelligents ont racontées sur l'Évangile et qu'ils ont qualifié de foutaise et sur Joseph Smith et le livre de Mormont. Une nuit, elle fait un rêve. Elle dit, « Il me semble me tenir sur un sentier étroit qui mène au pied d'une petite colline. À mes hauteurs sur la colline, je vois un homme qui regarde vers le bas et qui parle, ou semble parler à un jeune homme agenouillé et penché au-dessus d'un trou. Il tend les bras, comme pour attraper quelque chose dans le trou. Je vois le couvercle de pierre qui semble avoir été retiré du trou, au-dessus duquel le garçon est penché. Il y a de nombreuses personnes sur la route, mais aucune ne semble accorder le moindre intérêt aux deux hommes sur la colline. Quelque chose se produit en même temps que le rêve et m'impressionne tellement par son étrangeté que je me réveille d'un coup. Je ne peux raconter mon rêve à personne, mais je suis convaincue qu'il représente l'ange Moroni, instruisant le jeune Josette au moment où il a obtenu les plaques. Au printemps, 1896, Elisabeth se rend à la consécration du temple de Salt Lake City. Elle décrit son expérience. J'y vois la même image que celle de mon rêve. Je crois que c'était un vitrail coloré. Je suis convaincue que si je voyais la colline qui meura de mes yeux, elle ne me paraîtrait pas plus réelle. Je suis certaine que l'image de l'ange Moroni confiant les plaques d'or à Joseph Smith m'a été montrée dans un rêve. De nombreuses années après avoir fait ce rêve, et plusieurs mois avant de décéder à près de 88 ans, Elisabeth reçoit une inspiration qui la marque profondément. Elle dit, « La pensée m'est venue aussi clairement que si quelqu'un m'avait parlé et dit, n'enterre pas ton témoignage. » Des générations plus tard, la postérité d'Elisabeth continue de puiser de la force dans son témoignage. Comme elle, nous vivons dans un monde où de nombreux incrédules et détracteurs se moquent des vérités qui nous sont chères et s'y opposent. Nous pouvons entendre des histoires troublantes et des messages contradictoires. Aussi, tout comme Elisabeth, devons nous faire de notre mieux pour nous accrocher à toute la lumière et toute la vérité dont nous disposons actuellement, surtout dans les situations difficiles. La réponse à notre prière peut ne pas nous parvenir de façon spectaculaire, mais nous devons trouver des moments paisibles où rechercher davantage de lumière et de vérité. Et lorsque nous en recevons, nous avons la responsabilité de la vivre, de la faire connaître et de la défendre. Je vous témoigne que je sais qu'en emplissant notre cœur et notre foyer de la lumière et de la vérité du Sauveur, nous aurons la force intérieure de résister en toutes circonstances. Au nom de Jésus-Christ, Amen.